Résidence d'écriture, c'est le lieu d'un déplacement. En fait, je pense qu'un écrivain, il écrit très bien chez lui, tout seul. Moi, quand j'écris chez moi, je suis en résidence, je construis mon propre espace-temps. Une résidence d'écriture, d'écrivain, comme celle à laquelle j'ai participé en Suisse, ou celle à laquelle j'ai participé en Lorraine à Cichazel, c'est un espace-temps qu'on vous propose. Donc, au lieu d'écrire chez vous, dans votre appartement, ou dans votre chambre de bonne, vous allez écrire ailleurs, et vous avez un temps déterminé, vous êtes parfois rémunéré pour ça, il y a parfois des temps de médiation avec les publics. Donc, c'est tout ça, mais je pense qu'une résidence, c'est avant tout un voyage et une inspiration. Et votre écriture, elle porte souvent la trace de cette résidence, mais pas toujours. Quand je suis allé en Suisse, j'ai écrit, j'étais en résidence, mais j'ai écrit quelque chose qui n'avait rien à voir avec la Suisse. Quand j'étais en Lorraine, à l'inverse, j'ai été vraiment imprégné par tout ce que je ressentais ici, et tout ce que je portais en moi par rapport à la Lorraine. Et le texte que j'ai écrit en résidence à Cichazel, il émane vraiment des ingrédients de cette résidence. La résidence, c'est une aventure, c'est une proposition qu'on vous fait. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada